Chers amis Gémeaux, bienvenue sur votre horoscope du mois de juillet. Nous allons voir un petit peu ce que la trentaine de jours à venir vous réserve. Et hop, allons-y pour un petit tirage. Alors tout d'abord, que va-t-il se passer pour vous ? Comment allez-vous le vivre ? Et que faut-il faire pour passer un bon mois ? Voilà, hop, alors... Que va-t-il se passer ? Comment allez-vous le vivre ? Et que faut-il faire pour passer un bon mois ? Alors, vous avez dans la carte du côté du soleil, vous avez la carte de The Illusion, c'est-à-dire la carte de l'illusion. C'est une carte caléidoscopique qui nous parle de mirage, de faux-semblant, de masque, de tromperie, de duperie. Alors ça, c'est pour le côté où on se dit, oh là là, ça craint un peu, c'est pas terrible. C'est pas si négatif que ça. Donc, essayons de rester autant que faire ce peu positif parce que ça peut avoir du bon également. Surtout qu'on va le voir que la deuxième carte, elle, nous apporte justement une précision sympa. La carte de l'illusion, c'est une carte qui nous dit, pour l'instant, je vais me contenter de mes raconteries, de mes histoires. Alors, je vais me contenter de ce que je crois qu'il y a, j'ai pas envie de chercher la vérité, j'ai pas envie de chercher les poux, j'ai pas envie d'aller me disputer avec quelqu'un parce qu'il paraît qu'elle a dit quelque chose sur moi, parce que quelqu'un l'a raconté à quelqu'un qui me l'a raconté. Donc, je laisse les choses en l'état. Pour l'instant, je vais juste me contenter de ce qui est joli autour de moi, de juste ce qui me rassure. Et j'ai pas envie d'aller mettre le nez dans les choses qui m'embêtent. Donc ça, c'est en gros ce qui va se passer. En gros, vous allez alimenter votre mois de juillet d'une douce rêverie, d'une espèce d'illusion qui va vous dire, j'ai pas envie de voir le vrai pour l'instant, je verrai plus tard. Par exemple, moi, je fais ça très bien quand il s'agit de faire ma déclaration de revenu et je me dis, oh, faut que j'aille compter combien je vais payer. On verra plus tard. Pour l'instant, tant que j'ai pas fait les calculs, ça me déprime pas. Donc, je mets ça un peu sous le tapis et je vois ça ensuite. Et bien là, en gros, c'est ça. C'est vraiment mettre pour l'instant la poussière sous le tapis puis la poussière, on la verra plus tard. Donc ça, c'est ce que vous allez faire. Et je précise bien, c'est ce que vous allez faire. La manière dont vous allez vivre avec la carte de The Bubbles, c'est-à-dire la carte des bulles, on se met justement dans une espèce de cocon où ça nous rend confortable au final de se bercer de cette petite illusion, de ne pas voir la vérité. Ça nous permet de nous dire, bon bah tiens, là pour l'instant, il y a des trucs qui sont pas bons pour moi. Je vais les écarter, je vais les mettre un peu de côté. Je les élimine pas parce que lorsqu'on utilise la carte des bulles, c'est-à-dire on se prend un petit bain, en réalité on n'élimine pas la saleté. On s'en débarrasse parce qu'on la décolle de nous, mais en fait on ne fait que la déplacer. C'est-à-dire on la décolle de notre peau pour la mettre dans l'eau. Mais elle reste toujours là, elle est toujours présente. Et donc en gros, ça nous donne cette espèce de confort de dire, ouais, bon pour l'instant au moins je suis propre, ça me fait du bien. En réalité, le problème n'est pas réglé. C'est juste que ça nous permet de ne pas, comment dire, nous impliquer dedans, de nous détacher de ça émotionnellement, de prendre une distance. Ce qui est très bien parce que ça peut faire du bien. Par contre, le conseil quand même que nous donne le jeu, en tout cas que vous donne Amis Gémeaux, c'est au contraire de pas juste décoller pour le mettre de côté en attendant et puis on videra la baignoire plus tard. Là, on a la carte The Fiery, c'est-à-dire le feu. C'est une carte qui est dans une incinération, qui est dans une calcination. C'est-à-dire, c'est le moment justement de passer par la combustion de ces choses. C'est le moment en réalité de vraiment s'en débarrasser. Donc au cours du mois de juillet, vous n'aurez peut-être pas forcément envie de voir les choses en vrai, en réel, parce que vous aimerez mettre un peu de phare et un masque sur tout ça, parce que vous n'avez pas envie de vous en mêler pour l'instant. Et vous allez l'écarter de manière temporaire, d'accord, mais en réalité, à un moment donné, il va falloir s'y confronter. Et il va falloir se débarrasser de ça une bonne fois pour toutes. Donc Amis Gémeaux, vous qui êtes toujours un petit peu comme ça, parce que c'est le côté double visage, on dit quelque chose, puis après on dit l'inverse, et puis ça nous permet finalement de nous glisser entre les pattes. C'est pour ça que vous entendez par exemple particulièrement bien avec les poissons. À un moment donné, en réalité, il va falloir arrêter justement de tergiverser et de se glisser entre les doigts. À un moment donné, il va falloir confronter, il va falloir y aller à fond. Ça, c'est très bien pour vous parce que vous savez très bien le faire. Mais à un moment donné, il faut aller au turbin, il faut aller au charbon. Et là, ça va être le moment pour passer un bon mois, du moins si vous voulez passer un bon mois. Si vous voulez que ce mois soit profitable pour vous, il faut vraiment voir quelles sont les choses qui méritent une remise au clair et tout ce dont il va falloir faire de ce bois tout feu, parce qu'il y a vraiment des choses dont il va falloir se débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc, allez-y sur cette idée de douceur et de pour l'instant, je mets de côté et on verra plus tard. Mais n'oubliez pas que la finalité, c'est ça. Il va falloir purifier par le feu. Donc, n'allez pas mettre votre belle-mère au barbecue, ce n'est pas du tout la question. Mais à un moment donné, plutôt que de faire la sourde oreille, est-ce qu'il n'est pas plus simple simplement de se débarrasser de la chose qui vous force à vous mentir ou à ne pas voir ? C'est peut-être plus simple comme ça. Voilà, je vous souhaite, Amis Jémo, un excellent mois de juillet et on se retrouve le mois prochain. Salut !